La Côte d'Ivoire ne sera pas la Coupe du Monde de football Russie 2018. Au lendemain de cet échec, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer la démission du président. Un mois après, Augustin Silidialo se prononce. J'ai été très peiné, comme tous les Ivoiriens. Peut-être par ma fonction de président, je le suis encore plus, parce que j'ai la lourde charge de diriger la fédération. Et je demande pardon aux Ivoiriens pour cette élimination. Mais au-delà des résultats, il est reproché au président de la FIF une mauvaise gestion du football, notamment le choix du récent entraîneur attribué à son fils. C'est manquer de respect à mon comité exécutif et à moi-même. N'aucun pense que j'arrive dans le foot maintenant, dans le sport maintenant. Non, je suis né dans le sport, je suis né dans le foot. Tout comme mes enfants. Mais ce n'est pas pour autant que certaines mauvaises langues vont dire que c'est mon fils qui a choisi l'entraîneur. C'est manquer tellement de respect à notre fédération. Autre point au menu des reproches, des relations difficiles avec ses collaborateurs, ainsi que les joueurs anciens ou actuels. Ce n'est même pas des relations de président à joueur. Je n'ai jamais eu ça avec les joueurs. C'est des relations de père à fils. Et puis bon, il peut y avoir aussi qu'il y a des mécontentements parce qu'il y a eu quelque chose de travers. Ça peut arriver. Mais moi, je leur demande de venir vers moi. Et puis qu'on en parle. Si j'ai tort, je veux dire, bon, j'ai tort, excuse-moi mon fils. Allez, on s'embrasse et puis on s'en va. À deux ans de la fin de son mandat, le patron de la maison de verre se veut rassembleur. Je ne suis pas un diffuseur, je suis un rassembleur. Et tous ceux aujourd'hui qui rentrent dans la dissidence, qui viennent, peut-être qu'ils vont nous apporter des conseils qui peuvent nous aider, et que c'est ceux que nous ne voyons pas. J'ai proposé à notre premier âgé que M. Jacques Hanouman soit notre président d'honneur. Il n'a pas le droit, en tant que membre de notre association, de tenir l'image de notre association. Il reste notre président d'honneur. S'il a des conseils à nous donner pour avancer, nous sommes là. D'autres challenges se présentent aux éléphants, parmi lesquels le Chan 2018 et la qualification pour la Cannes 2019.